Bonsoir et bienvenue dans votre journal du territoire nord-lorrain. L'actualité d'aujourd'hui, c'est d'abord ce projet d'auberge de jeunesse à Metz, sur le site de l'ancienne maison de la famille. L'ancien président François Hollande y était aujourd'hui pour soutenir l'initiative. Regardez ce reportage réalisé avec Robin Broulez. Un ex-chef d'État sur le chantier d'une nouvelle auberge de jeunesse. À Metz, dans les locaux de l'ancienne maison de la famille. Un projet porté par l'association Carrefour. Objectif aujourd'hui, obtenir le soutien financier de la fondation de François Hollande. Chaque année, nous recevons à peu près 500 projets. Et nous en retenons une vingtaine en tout. C'est dire le niveau de la sélection. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas que vous vous désespériez. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous m'avez invité. 2000 mètres carrés, 135 places dans l'auberge. Avec un restaurant ouvert aux 4000 élèves du quartier. Un projet avec un objectif social, former les jeunes en difficulté que l'association Carrefour héberge dans ses locaux. Ce sera une école d'application ou une auberge d'application pour former des jeunes, et les jeunes les plus éloignés de tout processus de formation, pour les former au métier de l'hospitalité. Et leur remettre le pied à l'étrier, parce que pour l'essentiel, ce seront des jeunes en difficulté. Des jeunes pour la plupart issus de l'immigration, qui attendent beaucoup de ce projet. Là où nous sommes, il peut manquer de la place, en fait, tellement qu'on reçoit des jeunes. Et aujourd'hui, nous avons acquis un nouveau bâtiment. Et ça sera très bien pour que d'autres jeunes ne puissent pas manquer de place, qui puissent être hébergés ici. A l'issue de la visite, François Hollande se montre plutôt séduit. Projet très éloquent sur le plan de l'innovation sociale. Et là, je peux apporter un soutien, un financement à travers la Fondation La France s'engage. Quelle que soit la décision de la Fondation, les travaux de rénovation devraient s'achever à l'été 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada